Et avec le grand espoir d'avoir des intervenants immédiates, je vais vous lire la litanie du poulailler. Je me cachais parmi les framboisiers pour mener avec leur dernière production un dialogue fructueux, mais à sens unique. J'organisais dans les herbes des concours de sautre et l'arsor avec des équipes expérimentalement heptas, dodeca, tri ou monopodés. Je télécommandais les coccinelles pour des collages immédiates du bout de mon doigt de bêtise à mon dieu. Je regardais dans le ciel les avions réactifs filés dans le ciel... Et les poules ! Alors j'ai entamé une grande série de textes, il y en a déjà deux, c'est énorme pour moi, sur... avec mon téléphone en fait. Voilà. Donc je vous en ai fait un tout à l'heure, il a un rôle muet le téléphone, maintenant il a un rôle un tout petit peu plus actif. Si tu veux ta maman, tape 1, ou bien dit maman. Si tu as faim, tape 2, ou bien dit biberon. Ah, tu as appelé ta maman, mais elle n'est pas disponible actuellement. Si tu souhaites une autre maman, tape 1. Si tu souhaites de la tendresse de synthèse, tape 2. Je n'ai pas bien compris ta réponse, peux-tu articuler s'il te plaît ? Alors afin de développer la pratique de la démocratie et pour gain de temps, les électeurs, c'est une spéciale dédicace pour vous, seront désormais remplacés par des électeurs. Les élections seront remplacées par des machines à voter. Et les électeurs seront des machins à voter. Merci. Un souvenir emporté par erreur. Un souvenir qui ne leur appartenait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada